Et justement mes invités sont en train de s'installer, vous la voyez qui s'avance. Bonjour Madame, merci de vous installer. Je crois que j'ai également une autre invitée qui est en train de s'installer là. Alors Madame Edwige Haïr, c'est bien ça ? Très bien. Madame Edwige Haïr, vous êtes éducatrice de la petite enfance. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez faire le débat avec Sinti chez moi. Et si tout va bien, nous serons rejoints par une psychologue clinicienne, Madame Stéphanie Berron-Récy. J'espère que j'ai très très bien prononcé. Alors je vais rebondir sur les propos de mes chroniqueuses. Tout à l'heure, elles étaient partagées. Elles m'ont dit, il y a jeu et puis il y a jeu, les téléphones, c'est nuisible. Il ne faut pas trop que l'enfant joue. Déjà en tant que spécialiste, éducatrice de la petite enfance, qu'est-ce qu'il faut retenir ? On va y aller tout de suite. Ok, merci. Il faut retenir tout de suite que d'abord le travail de l'enfant, c'est le jeu. Le travail de l'enfant, c'est le jeu. D'accord. Comme votre travail, vous êtes journaliste. Donc le travail de l'enfant, c'est le jeu. Et pas nécessairement le jeu sur les tablettes. D'accord. L'enfant peut jouer partout, dans la nature, à la maison, dans la boue, à l'école, avec un environnement adapté. D'accord. Et du matériel adapté. D'accord. Mais est-ce qu'il faut que l'enfant joue tout le temps ? Parce que vous avez dit, le travail de l'enfant, c'est le jeu. Est-ce qu'il faut plutôt attendre jusqu'à peut-être 3 ans, 2 ans, et après faire comprendre à l'enfant qu'il ne faut pas tout le temps jouer ? Ou est-ce qu'il faut le laisser jouer, peu importe l'âge, peu importe la classe, etc. Je voudrais déjà vous dire qu'il y a la tranche de la petite enfance, de 0 à 12 ans. Et pendant cette tranche, l'enfant peut jouer tout le temps. C'est parce que c'est dans le jeu que l'enfant développe son bien-être. C'est dans le jeu que l'enfant développe les habiletés pour pousser des ailes et aller loin dans la vie. C'est dans le jeu que l'enfant apprend. Un enfant qui n'est pas grandu encore à l'école, dans le jeu, peut apprendre les choses de base par lui-même avant de se rendre à l'école. Et c'est là qu'intervient la beauté de la chose. Parce que l'enfant apprend sans frustration, mais vit des succès. D'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas de limite ? Juste avant de revenir à Saint-Tiche, est-ce qu'il n'y a aucune limite ? Est-ce que lorsque j'ai un enfant, je le laisse jouer autant qu'il veut ? Et tout type de jeu ? Mais oui. Mais oui, puisque je viens de vous dire que c'est dans le jeu de l'enfant. Tablette, claquette, peu importe. Non, pas forcément la tablette. D'accord. Parce que d'abord, il faut observer l'enfant aussi pour voir son intérêt. Et c'est là que quand on observe l'enfant, on voit son intérêt et on lui introduit le jeu en fonction de ça. C'est encore plus merveilleux. D'accord. L'enfant découvre, se questionne et puis comme je vous dis, vit des succès. D'accord. Et on a été rejoint par notre psychologue. Bonjour, bonne arrivée. Je vous annonçais tout à l'heure. Alors, vous avez eu le temps de suivre un bout de ce que nous disait notre spécialiste en éducation. Le jeu est utile pour l'enfant. Elle nous a même dit que c'est lorsque l'enfant joue qu'on arrive à identifier, à détecter certains talents. Et pourquoi pas en faire la promotion après. Je suis curieuse de connaître votre avis sur la question. Bien sûr, le jeu est très important pour l'enfant. C'est en jouant que l'enfant apprend, découvre le monde qui l'entoure. Il exprime sa personnalité. Il développe des talents, des compétences qu'on peut vraiment identifier à tel enfant, à tel atout et qu'on peut valoriser plus tard. Le jeu est très important pour un enfant. Alors, avec vous, je reviens également aux préoccupations de mes chroniqueuses tout à l'heure sur le plateau. Il ne faut pas trop laisser l'enfant jouer, surtout lorsqu'il s'agit d'écran. Parce que Yasmine nous disait, il y a jeu et il y a jeu. Oui, effectivement. Madame, l'éducatrice pense qu'il faut quand même donner une certaine largesse parce que ça permet de détecter le talent, comme vous le disiez. Oui, effectivement, il y a jeu et jeu. Les jeux sur les écrans, en partie, selon que ce soit des jeux éducatifs, ça peut aider, mais à un temps limité. Parce que les écrans, on devient très dépendant aux écrans, même les adultes. Simplement pour le portable, on fait tout sur les écrans. Donc, il faut laisser les jeux sur les écrans, même à un temps limité. Et ça dépend de l'objectif du jeu. Est-ce que c'est éducatif? Est-ce que l'enfant apprend quelque chose? Parce que jouer, c'est aussi travailler sur la cognition. C'est développer son intelligence. Si les jeux ne sont pas dans cet ordre d'idées, il vaut mieux éviter de laisser les enfants. Ce qui m'intéresse, c'est que vous avez parlé des adultes. Et quand on parle d'enfants, parfois, c'est jusqu'à l'adolescence. Est-ce qu'il faut choisir le jeu en fonction de l'âge, parfois? Oui, effectivement. D'accord. Et la quiesse? Tout à fait. D'accord. Et quel est l'avantage du jeu sur l'enfant, par exemple? L'avantage du jeu, c'est que l'enfant, comme la spécialiste l'a dit, ça permet à l'enfant de développer son cognitif. Et bien d'autres choses, ce n'est pas le jeu que l'enfant acquiert les habiletés pour son développement socio-affectif, pour son développement en matière de communication, pour son développement en matière de motricité fine et globale, et pour son développement en matière de la cognition, comme elle l'a dit. D'accord. Saint-Hiche, vous l'avez écouté, les jeux, est-ce que désormais vous allez laisser les enfants y aller à fond, quitte à pourquoi pas les faire découvrir leurs talents? Oui, ce n'est pas que je ne le faisais pas. Je suis habituée à le faire, mais juste que des fois, on a peur, en tant que parent, de laisser les enfants jouer, quitte à se blesser. Moi, j'aime quitte à se blesser, parce que j'ai souvent peur quand, au dehors, les enfants jouent peut-être au vélo, mais avec une brutalité qui ne dit pas son nom. Tout de suite, j'ai dit, arrêtez, s'il vous plaît, parce que ça me... Je ne sais pas, moi... À tout moment, quelqu'un se débuche... Oui, j'ai ce blocage dans la tête, où ça dépend des jeux auxquels les enfants jouent. Si c'est tout de suite, ça va aller en ville, j'arrête tout, et je préfère même leur remettre leur tablette pour qu'elles puissent jouer là-dessus. Donc, je dis, oui, il faut que les enfants puissent jouer, mais à quel jeu ? Je me pose encore les questions de savoir si un jeu j'aurai ce... Bon, nous avons l'avantage d'avoir la psychologue sur le plateau. Pourquoi j'ai autant peur quand... Et surtout, la plupart des parents, il n'y a pas que vous. Pourquoi la plupart des parents ont peur quand ça va dans tous les sens ? On se dit, à tout moment, ils griment sur une amoire. Peut-être qu'ils se disent, je serai Batman. Après, ils montent sur une amoire et bon, je vous les dégâts, quoi. Eh oui, effectivement, tous les parents veulent garder leurs enfants en sécurité. Mais selon l'âge, l'enfant a besoin de développer sa motricité. Et s'il tombe ? Eh oui, il va apprendre à se lever. C'est aussi une manière d'apprendre. C'est pas facile, ça. Eh oui. Maintenant, il faut faire en sorte que l'environnement soit sécurisé. Mais l'enfant va vouloir toujours, selon son âge, de 0 à 5 ans jusqu'à 10 ans, il va vouloir monter. Bien sûr, parce qu'à tout moment, il voit, je ne sais pas quoi, le capitaine qui saute, il se met sur la table et il saute. Vous avez peur qu'il se brise la jambe ? Pas du tout. Et puis là, c'est là qu'intervient le jeu de rôle. Ah, d'accord. Les enfants sont des êtres capables d'apprendre les choses par eux-mêmes. Il suffit de répéter et puis on dit les actes. Et les conséquences, ils disent mieux que les actes. Donc, quand il va tomber, et puis l'adulte va être là et lui faire comprendre que, mais quand on joue, on fait, au Canada, nous, on a l'habitude de dire, on fait doux, doux, doux. La femme va comprendre. Oui, oui, c'est doux, doux, doux. Et puis, les prochaines fois, il va pouvoir le faire comme il faut pour sa sécurité. D'accord. Mais lorsqu'il le fait, est-ce qu'il n'y a aucune... C'est vrai que je reviens, j'insiste là-dessus. Est-ce qu'il faut le laisser jouer, par exemple, 24 heures sur 24 ? Selon l'âge, je précise. Comme je vous ai dit, l'enfant, vous êtes des adultes. Quand vous êtes en train de manger, quand vous êtes rassasié, est-ce que vous allez arrêter de manger ? Non. Bien sûr, quand je suis rassasié, je coupe. Ok, d'accord. Jusqu'à satisfaction de l'enfant. Mais oui, parce qu'un enfant dont on empêche le jeu, c'est comme un adulte frustré. Un adulte qui va être frustré demain. Parce que par le jeu, oui. D'accord. Vous parliez tout à l'heure de la créativité. Comment le jeu peut développer la créativité chez l'enfant ? Il n'est pas plutôt dans un rêve, dans un monde de... C'est important. C'est important. Mais oui. C'est ça, pardon. C'est ça pour l'enfant. Parce qu'il faut qu'il puisse intégrer le monde qui l'entoure à partir des rêves, à partir de l'imagination, à partir des jeux de rôle. Un enfant, on ne va pas forcément lui imposer tel jeu ou tel jeu. Il faut qu'il soit libre de choisir le jeu qu'il veut et d'exprimer ce qu'il veut. Parce qu'en faisant un jeu, l'enfant va rencontrer des obstacles. Bien sûr. Donc, il va chercher à surmonter ces obstacles-là. Là, il va développer une certaine compétence et une confiance en lui-même. Là, il va pouvoir, du premier jeu à autre jeu, il peut inventer à partir des outils dans son environnement. Comme les puzzles et tout ça. Voilà. D'où la créativité. Donc, partir de rien et construit quelque chose. Là, l'enfant sera fier de ce qu'il a réalisé. Il va courir. « Maman, regarde ce que j'ai fait. » « Ah, papa, je vais laisser et d'autres personnes viendront voir. » Donc, il va renforcer progressivement sa personnalité, la confiance en soi. Et plus tard, il sera un adulte épanoui qui pourra entreprendre et prendre les devants des choses, prendre des initiatives parce que c'est de ça qu'on a besoin dans notre société. Tout à fait. « Personne capable de prendre des initiatives, de créer, de vôter, de réaliser des choses. » D'accord. Saint-Yves, tu as quelque chose à dire ? Oui, je veux insister aussi sur les jeux qu'il faut que les enfants jouent. Absolument. Ces jeux-là, je dirais qu'en tant que parents, il ne faudrait pas les laisser jouer à toutes sortes de jeux. J'insiste là-dessus, personnellement, moi. Madame, elles ne sont pas d'accord. Elle n'est pas trop. Privilégiez plutôt les jeux, on ne le dira jamais assez, les jeux éducatifs, les jeux pédagogiques, mais aussi les pierres-papiers-ciseaux qu'ils font, qu'ils s'amusent à faire, des jeux de ludo, des jeux de construction, des jeux de poupées à jouer entre eux. C'est des jeux qu'on peut les laisser jouer, par exemple. Mais quand, à l'adolescence, là, on quitte de la petite enfance à l'adolescence et ils sont tout le temps sur des games à écran. Parfois, les adultes également. Parfois, les adultes également, oui, qui sont des enfants qui ne finissent pas. C'est là où ça inquiète. Moi, ça m'inquiète beaucoup plus quand je vois les enfants vraiment accros aux jeux vidéo. Là, c'est inquiétant. Est-ce qu'il n'y a pas justement ce risque d'addiction, comme on le dit, on nous dit souvent, quand tu te mets à jouer, on te dit, attention, il y a la dopamine. Et c'est vrai que quand tu t'y mets, tu n'as pas envie d'arrêter. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque, chez l'enfant, peut-être ? Bon, chez l'enfant, les adultes sont souvent là pour cadrer. C'est vrai qu'avec les écrans, quand vous voulez arracher ou vous demander, ah, il reste à là, il faut prévenir l'enfant. Il reste deux minutes, il reste dans cinq minutes, il faut déposer l'écran, passer à autre activité, passer à autre chose. Mais vous prévenez, le temps passe, l'enfant ne veut pas laisser tomber. Donc, vous l'obligez à laisser tomber. L'enfant peut montrer une crise, se mettre à coller, se rouler par terre. Et justement, comment gérer cette crise ? Parce que vous avez des enfants qui, peut-être, se sont blessés, sont dans le plâtre, mais lorsqu'il voit le jeu ou le véhicule, en fait, il a tout le temps envie de courir, de reprendre reste. Dans ce moment, il va devenir handicapé. Comment on gère ? Mais là, c'est avec l'essai, s'il n'arrive pas, il faut pouvoir apprendre à... Cacher ? Est-ce qu'il faut cacher le... Des fois, les parents sont liés d'utiliser des stratégies qui conviennent selon l'environnement. Cacher, proposer autre activité selon les conditions... D'accord. Mais lui permettre en tout cas de jouer, de s'épanouir. Oui, de s'épanouir. Maintenant, chez l'adulte ou l'adolescent, parce que l'adolescent, c'est des cocktails d'hormones. Bien sûr. Donc, il sera un peu difficile à ce niveau-là. Les adolescents sont déjà avec leurs conditions. Il y a un repli sur soi. Ils veulent rester dans l'environnement. Ils ont l'impression que les adultes ne les comprennent pas. Donc, ils sont plutôt réfugiés dans leur portable à jouer des jeux. Et puis, sur ces jeux-là, ils jouent avec d'autres partenaires. Ils se lancent des défis. Et le fait de se lancer des défis les excite davantage à surmonter ce niveau pour passer à un autre niveau. Alors, si vous ennulez tout, ils auront l'impression de tout reprendre. C'est comme une construction. Là, il faut les amener à comprendre. Il y a des jeux qu'il faut faire, se lancer des défis, mais il ne faut pas se laisser aller. Parce que si ça maintient des gains dedans, et s'il y a de l'argent qu'il faut gagner dedans, alors là, ça crée des problèmes de dépendance. Et là, c'est très difficile à s'en sortir. Donc, il faut quand même savoir limiter, ça c'est l'avis de notre psychologue, surtout lorsqu'il s'agit des adolescents. Je ne sais pas si vous partagez le même avis, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle d'adolescents, il y a quand même ce risque-là. Ces défis qu'ils se font, les risques de gains d'argent, tout ça, est-ce que ça ne renferme pas quelque part l'adolescent ? Oui, c'est enfin quelque part l'adolescent, mais comme elle dit, il faut que le parent soit tout le temps présent. D'accord. Présent pour voir à quoi est-ce que son enfant joue. C'est là qu'intervient le rôle vraiment d'observateur du parent, et surtout de voir l'intérêt de l'enfant. Parce que si en tant que parent, vous arrivez à détecter c'est quoi l'intérêt de votre enfant. Donc, à partir du jeu, en fait, il ne faut pas juste, comme le dit la psychologue, il ne faut pas juste observer, il faut détecter. Le parent à côté dit, elle fait beaucoup la poupée. Oui, oui, et c'est en fonction de ça que vous introduisez le matériel et vous aménagez l'environnement en fonction. Donc, quand c'est l'intérêt, là c'est votre intérêt, vous avez l'intérêt d'être journaliste. Donc, essayez d'imaginer un peu un parent qui détecte c'est quoi l'intérêt de son enfant et lui apporte le matériel approprié. D'accord. Alors, ce qu'on observe généralement dans nos sociétés, c'est que d'accord, vous voulez jouer, c'est bien beau, mais c'est soit en vacances et peut-être pour une petite durée ou soit pendant que vous êtes tout petit, vous n'allez pas du tout à l'école. Dès que les cours commencent, il faut couper parce qu'il faut vous permettre d'évoluer, d'apprendre, de vous instruire. Est-ce qu'il faut mélanger le jeu et les études ? Je pense que ça ne peut pas faire bon ménage, Mme Ayrin. Mais il faut le mélanger. Moi, je viens du Canada et je peux vous dire, c'est là que je dis tout. Et les résultats sont bons à l'école ? Oui, les résultats sont bons. Dans les classes, même au collège, oui. Même dans les secondaires, au Canada, il y a toujours les jeux dans les classes. À la maternelle, même un enfant qui n'est pas rendu encore à l'école, excusez-moi, rendu au thème canadien, rendu à l'école, ce n'est pas à l'école que l'enfant touche le crayon par exemple. Ce n'est pas à l'école que l'enfant va, s'il veut imiter la société, ce qu'il voit comme les pompiers, ce n'est pas à l'école. C'est là que le parent doit être le premier éducateur de son enfant. Parce que moi, au Bénin, ici, je constate que les enfants, même avant de se rendre à l'école, ne touchent même pas au crayon. Mais comment est-ce que l'enfant développe, par exemple, l'habilité d'une belle tenue de crayon ? Et là, c'est le rôle du parent. D'accord, donc vous rejoignez, c'est Saint-Iche qui parle de jeux éducatifs. Il ne faut pas seulement donner des épées aux enfants, il faut mixer les deux, si je comprends bien. Tout à fait. D'accord, alors là, ça me rassure plus. Alors Saint-Iche, est-ce que c'est toujours évident pour un parent, nous sommes en Afrique, vous êtes maman, est-ce que c'est toujours évident pour un parent de dire, d'accord, nous sommes en pleine année scolaire, je te permets de jouer et de prendre tes cahiers à côté ? Oui, ça dépend du parent. D'accord. Ça dépend des parents. C'est faisable. C'est faisable parce que moi, je le fais. Ah d'accord. Et vous n'êtes pas sans savoir que mes enfants sont en bas âge, je m'attenez, c'est ce que vous voulez. Et je leur permets des fois, même en pleine année scolaire, de s'amuser quand il le faut. Et des fois, de suite, après l'amusement, je dis, bon, ok, c'est bon, je vais te laisser bien t'amuser maintenant. Est-ce que tu veux apprendre les cahiers ? Et là, elles sont plus excitées à apprendre les cahiers et à écrire. Et figurez-vous que même dans ces jeux-là, des fois qu'elle va s'amuser à prendre le crayon et son cahier et à faire des dessins. Mais quel genre de dessin ? Elle va dessiner papa, dessiner sa petite soeur, dessiner... Enfin, pour elle, elle est en train de jouer, mais en réalité, elle travaille, elle étudie ses aptitudes de dessinatrice ou autre que je dirais. Donc, c'est important de les laisser s'amuser en vacances comme en année scolaire, je dis. D'accord. Est-ce que vous êtes du même avis ? C'est vrai que l'exemple est très bien et donne envie quand même de le faire. Est-ce que c'est toujours évident pour les parents, les parents qui ont investi, se dire, il y a le cahier, mais je vois mon enfant s'amuser. Non, il faut que je l'enferme parce que certaines personnes pratiquent cela, je l'enferme en vacances ou en congé, peut-être on verra. Oui. Pardon. Important de pouvoir laisser l'enfant s'amuser, se distraire parce que les cours, c'est apprendre à retenir. Ça va se charger son cerveau. Alors que le jeu, c'est un moment de plaisir, de détente, même s'il va stimuler un peu son cerveau, c'est un moment de détente. Après, le détente, il est plutôt bien aguerri, bien préparé pour apprendre, pour mémoriser et pour même développer autre chose. Parce que les enfants ont des manières de retenir, leur manière propre à eux de retenir. Tous les enfants ne sont pas pareils. Donc les jeux vont permettre aux enfants de pouvoir développer autre attitude, de se détendre. Et là, on vous dit, bon, c'est le moment de travailler. Là, c'est bon. Avec les parents, il faut pouvoir faire des calendriers, des emplois du temps en dehors de l'emploi du temps que l'école propose. Mais oui, il faut l'emploi du temps personnel. Et c'est le parent qui fait avec l'enfant. Personnel que le parent fait avec l'enfant, en dehors de l'emploi du temps que l'école propose. Parce qu'il faut faire des révisions, il faut faire des devoirs de maison, le maître d'études va passer. Mais dans tout ça, l'enfant doit pouvoir s'amuser. Il faut carrément, peut-être dès qu'il rentre de l'école, il faut prendre le temps de se distraire, de prendre le goûter, de s'amuser. D'abord, de se reposer. D'abord, de se laver et puis dire, bon, maintenant, qu'est-ce que vous avez appris dans la journée? Vous avez appris dans la journée. Il faut relire les cours que vous avez appris dans la journée, déposer le cahier et puis se préparer pour le lendemain. Donc, il faut toujours se reposer, s'amuser, même courir simplement. Parce que le jeu, dans ce cas, ce n'est pas les tablettes ou des jeux de construction, mais courir dans la maison. Justement, est-ce que la présence du parent à côté de l'enfant est importante? L'enfant qui joue peut-être à la poupée, à la cuisinière, aux constructions. Est-ce que le parent est tenu d'être là et de construire? De jouer au gendarme. Voilà, de jouer au gendarme avec lui. Ça dépend, mais c'est amusant. Essayez un peu. C'est amusant parce que ça permet aux parents aussi de se détendre. De sourire, de voir l'enfant qui imite. Parce qu'au bas âge, les enfants imitent. Moi, ma fille, elle va prendre n'importe quel feu. Elle fait, genre, je lire aussi. Elle ne parle pas en tant qu'un an et demi, mais elle lit aussi. Elle va prendre le craignot. Elle va gribouiller. Donc, c'est de l'imitation. Elle va essayer exactement de faire la cuisine. Tout ce que maman fait. Voilà, elle va essayer. Et donc, c'est de regarder le lot et dire, ah oui, c'est amusant. Donc, l'enfant imite et apprend le monde qui l'entoure. Et puis, plus il grandit, il faut mettre des responsabilités, des limites. Les devoirs à faire, organiser le temps. D'accord. Et c'est important que le parent ait un regard là-dessus. Que ce soit papa ou maman, ou quand même un adulte ait un regard là-dessus. À quel moment l'enfant va se reposer. À quel moment l'enfant va étudier. Et il faut toujours encourager. L'enfant qui est encouragé, soutenu, a la possibilité d'être positif et de donner un bon rendement. D'accord. D'accord. Et lorsque j'en reviens à ces jeux éducatifs ou d'autres types de jeux, comment peut-on dissocier, comment faire le choix pour que l'enfant soit équilibré ? Et là, ça dépend des moyens des parents. D'accord. Il y a des jeux que vous pouvez utiliser où ça permet d'organiser l'environnement, le ballon, les jeux de construction, des poupées. Et cela aussi, le cesse de l'enfant et les intérêts. D'accord. S'il y a plus d'enfants, les jeux de société, vous pouvez jouer en groupe. Ça va intéresser aussi. Maintenant, les tablettes, souvent, vous êtes occupés, vous n'avez pas envie d'être tout le temps captés par la demande de vos enfants. Vous leur confiez tablettes et autres. Mais il faut que ça soit à un temps donné. D'accord. Et il faut savoir quel type de jeu il faut installer pour l'enfant. Absolument. Quel type de jeu il faut installer pour l'enfant. Parce que dans les jeux où il faut apprendre des mots, par exemple, il faut apprendre à former des phrases. Par exemple, c'est intéressant. Il faut construire des jeux. Il faut deviner. Il faut faire des devinettes. Ou c'est juste l'espace est vide. Vous avez le nécessaire. Il faut cliquer pour faire une construction. C'est intéressant selon le besoin, selon l'environnement. Et là, il faut pouvoir limiter trop d'écrins. Parce que plus l'enfant bouge, va et revient, va développer la motricité. Et puis, les constructions, c'est les doigts qui bougent. Là, c'est la motricité fine. Et faire le coloriage. C'est aussi la motricité fine. Ça permet de regarder le bic, le crayon et de pouvoir travailler. Et plus tard, d'utiliser des outils appropriés quand il sera plus âgé. D'accord. Et lorsqu'on nous dit, on nous dit parfois qu'il y a des enfants, vous l'avez certainement entendu, qui manquent de concentration. On entend souvent dans les ménages, mon fils, ma fille manquent de concentration. Est-ce qu'il faut lui permettre de jouer jusqu'à peut-être s'endormir, par exemple ? Bon, là, pour travailler sur la concentration, il faut savoir quels jeux adapter. D'accord. Il y a des jeux qui permettent à l'enfant de rester posé. On l'observe cinq minutes. Est-ce qu'il arrive à s'installer cinq minutes et faire une tâche qu'on lui demande ? D'accord. D'accord. Et c'est selon la construction. Là, le parent est là pour observer. Faisons telle chose ensemble. Est-ce que l'enfant est là pour faire le coloriage, respecter les lignes, ne pas déborder. Il fait bien, tu l'encourages et dis non. D'accord, cette fois-ci, tu as trop débordé. La prochaine fois, essaie davantage. Et là, c'est une séance entre parents et enfants. Et vous comprenez progressivement jusqu'à aller de l'avant. Mais quand l'enfant est fatigué, il ne va plus écouter. Il ne va plus se concentrer. Mais est-ce que vous êtes du même avis, Mme Aïre ? Mais oui, je suis du même avis. Je confirme encore que quand l'intérêt de l'enfant y est, le matériel adapté, l'enfant va rester, prendre le temps. Et puis ça, au Canada, ça s'appelle une attitude positive à l'apprentissage. Parce que c'est des choses qu'on observe, que l'enfant soit capable de rester sur un jeu ou bien sur un travail tel nombre de minutes. Et si c'est dans l'intérêt de l'enfant, il n'y a pas de raison que… Mais je suis parent, Mme Aïre. Mon enfant a peut-être du mal à assimiler en classe ou est parfois peut-être en retard. Est-ce que vous pensez que je peux accepter qu'il joue pour développer la motricité dont vous parlez ? Aucun enfant n'a du mal à assimiler ou à suivre l'apprentissage comme il faut. Mais si c'est le cas, c'est tellement qu'il y a un déséquilibre, un besoin, un déséquilibre émotionnel quelque part qu'il faut combler. D'accord. Est-ce que Mme Aïre est du même avis, la psychologue ? Mon enfant a peut-être du retard. Il n'arrive pas à bien assimiler en classe. Est-ce qu'il faut quand même lui permettre de jouer ? Il faut comprendre qu'est-ce qui fait qu'il n'assimile pas. Est-ce que c'est le temps d'écrire ou de prendre les notes ? Est-ce qu'il est parce qu'il est distrait, parce qu'il est préoccupé par autre situation où il n'est pas présent au cours, où il est en train de penser à des situations liées à la maison, à la famille ? Ou c'est parce que son temps de compréhension n'est pas le même que le niveau de dispensation du coup de l'enseignant. Donc, il faut voir. On ne peut pas rester juste sur ce fait et poser le problème. Il faut voir quelles sont les choses, les autres situations qui peuvent soutenir ce problème-là et voir à quel niveau travailler là-dessus. D'accord. Pour vous, qui permettez quand même à vos enfants de faire différents types de jeux, est-ce que vous remarquez, vous avez parlé tout à l'heure du dessin, d'accord ? Est-ce que vous remarquez d'autres aptitudes que le jeu leur apporte, par exemple ? D'autres aptitudes, oui. Oui, oui, oui. Parce que je constate que quand elles s'amusent à regarder le dessin animé ou autre sur les tablettes, c'est les thèmes qu'elles te font sortir. D'accord. Les mots qu'elles te font sortir, tu es sûre que ça, ce n'est pas à l'école. D'accord. Et quand tu lui demandes, elle te dit oui, c'est Bébé Louis qui a dit ça. D'accord. C'est Pat Patrouille qui a dit ça, c'est Cécile qui a dit ça. D'accord. Donc, tu sens que dans ce que les enfants regardent, ça leur apporte davantage dans la tête. Et tout de suite, dans les dessins animés, même dans les jeux qu'ils jouent, elles apprennent de nouveaux mots, elles apprennent les couleurs, elles apprennent beaucoup d'autres choses. Donc, c'est des aptitudes vraiment positives, je dirais, que les jeux... Qui accompagnent, d'ailleurs. C'est des jeux, mais ça accompagne leur développement, l'éducation. Et comment vous arrivez à faire le tri, à sélectionner ? Parce que la psychologue a dit tout à l'heure, il faut que les parents aient un oeil sur le type de jeu qu'on installe. Comment vous, vous faites ? Quel type de jeu vous faites ? C'est vrai que des fois, ça nous échappe. Je ne dirais pas, je suis la meilleure maman du monde ou c'est... Mais des fois, ça nous échappe, mais je fais plus attention à... Quand je prends le tablette et que je vais, par exemple, sur YouTube, je tape des jeux éducatifs. Ou je mets des dessins animés éducatifs en français. D'accord. Et je suis sûre que c'est une liste de tout ce qu'elles auront, ça aura rapport avec l'éducation. Un enfant qui fait ci, qui apprend ci, qui apprend ça. Et j'arrive comme ça à sélectionner les plus ou moins bonnes vidéos pour elles. Ou quand il s'agit, pas de regarder, mais de jouer, elles vont jouer, par exemple, la tutrice. D'accord. Je ne sais pas, un jeu de carreaux. Bien sûr, bien sûr. Voilà, elles aiment bien ça. Ou peut-être à quelqu'un qui est en train de courir, elles essaient de diriger la personne. Donc, je me dis que bon, ça va leur apprendre à... Eh bien, il y a un truc que ma fille fait, j'aimerais demander à la psychologie rapidement. Elle sait très bien, peut très bien savoir écrire papa ou maman. Et tu la vois écrire sur une ligne, papa, maman, très bien. Mais quand elle veut que tu sois là et que tu l'accompagnes, elle va mal l'écrire et te demander de venir l'aider à écrire. Elle a besoin de l'attention. Tout simplement. Là, il faut rester présent pour l'écrire. Et puis peut-être mettre comme conseil, si elle veut apprendre, maman est là, maman souhaite qu'elle écrite bien, maman va la féliciter. Pour l'encourager, à fait, en votre absence. Mais quand elle insiste, il faut accompagner. Madame Ayrin, vous nous avez tout le temps parlé du Canada. Je crois que c'est parce que vous résidez là-bas. Dites-nous un peu, vous, comment vous vous en sortez ou comment les parents s'en sortent là-bas. Est-ce que les résultats portent? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Justement, les résultats portent. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on n'a pas deux choses, on ne compare pas. J'ai grandi au Bénin. Donc, ça fait dix ans seulement que je suis partie au Canada. D'accord. Et vous avez vu un peu la différence. Oui, j'ai fait l'éducation de la petite enfance là-bas. J'ai vu la différence. C'est pour ça que j'ai vu qu'on a encore du chemin à faire sur le continent. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit ajuster très rapidement? C'est surtout permettre aux enfants d'apprendre par le jeu. D'accord. C'est merveilleux l'apprentissage par le jeu. Et il faut que les parents soient présents dans la vie de leurs enfants. Pour leur apprentissage, leur épanouissement, le parent doit connaître les bases. C'est quoi, si j'ai un enfant de trois ans, de deux ans, c'est quoi les domaines, les habiletés que mon enfant doit développer? D'accord. Un parent doit connaître. Moi, j'étais bénois, j'ai dit maman d'enfant, j'ai fait l'ENA, mais c'est des choses que je ne connaissais pas. Mais si je ne connais pas, comment je peux savoir les défis qu'un enfant doit vivre? Donc, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Quand je vois, par exemple, mon enfant qui s'intéresse à un pompier, est-ce que je me dis qu'il sera... Pompier de main? Oui, il faut qu'on le sache. Est-ce qu'il sera sapeur-pompier? S'il aime la cuisine, est-ce qu'il sera cuisinier? Non, pas forcément. La psychologue vient de dire que les enfants, ils regardent autour d'eux, ils imitent. D'accord. Donc, un enfant qui imite, par exemple, le pompier, c'est juste qu'il s'approprier le jeu de rôle de ce qu'il voit dans son environnement, dans sa société. Et ça peut lui être utile. Ça peut lui être utile, oui, c'est ça. D'accord. Alors, je pense justement que vous avez initié quelque chose dans ce sens-là pour les enfants. Oui, justement, c'est pour ça que j'organise le tout premier salon de créativité, d'apprentissage par le jeu, qui se veut un trésor où aussi bien parents, enfants et les acteurs du développement de la petite enfance, ensemble, nous allons pouvoir débattre de l'importance du jeu et de l'importance des parents qui soient premiers éducateurs de leurs enfants. le minimum, la base. Parce que dans d'autres pays, les gens, même avant d'accoucher, soit ils se documentent avec les livres. Sur les jeux ? Pas le jeu, de manière, oui, l'ensemble, oui. Éduquer un enfant. Exactement, merci. Merci, moi. D'accord, et ce sera pour quoi ? Ce sera pour le 31 et le 1er septembre au centre EIA. D'accord, d'accord. D'accord, on va certainement se rapprocher de vous pour plus de découvertes. On va prendre davantage. Vous irez, Saint-Iche ? Ça m'intéresse. Ça vous intéresse. Alors, on va faire un dernier tour de table rapidement pour clôturer. Je retiens, Madame Aïren, avec vous, qu'il faut laisser l'enfant jouer. Vous l'avez tout le temps martelé, il faut laisser l'enfant jouer, quitte à peut-être l'accompagner au besoin. C'est ce qu'on retient, n'est-ce pas ? C'est ça. D'accord, et vous, Saint-Iche ? Je dirais pareil, il faut laisser les enfants jouer, mais je continue pratique. Jeu éducatif. Jeu éducatif, il faut faire attention à ce que je... On l'aura compris. Parce que quand l'enfant casse le bras après, c'est toi qui ne dors pas. Franchement. Merci beaucoup, Saint-Iche, alors, notre psychologue. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce débat ? Oui, on peut retenir que le jeu est très important pour le développement et l'éducation de l'enfant. D'accord. Et le parent doit être présent pour accompagner et choisir le jeu, ce qu'il faut, selon l'âge et selon le niveau d'éducation de l'enfant. Le jeu est très important. Très, très, très important. Moi, c'est ce que je retiens également. La présence du parent est nécessaire. Et puis, j'ai également appris que lorsqu'on laisse l'enfant jouer, il développe sa créativité. Ce n'est pas que pour se reposer. Merci beaucoup, chers invités. Je rappelle, Mme Edwige Haïrin, que vous êtes éducatrice de la petite enfance. Et Mme Stéphanie, je vous ai présenté avant que vous ne vouliez. Béron Hessi, d'accord, vous êtes psychologue clinicienne et art thérapeute dans un cabinet psychologique, n'est-ce pas ? Merci beaucoup, Stéphanie, je viens d'être restée. Nous allons à présent passer au quiz. Je vais raccompagner mes chers invités et installés, Stanislas Lincmont et Yasmine Damata sur ce plateau. Ce sera pour le quiz. Sous-titrage ST' 501